A première vue, on peut croire que les transports en commun vont pouvoir te suffire pour pouvoir travailler ou voyager en Australie. Et selon ce que tu fais, c'est vrai. Dans les grandes villes, en général, les transports sont plutôt bien développés. Donc si tu habites à Sydney, tu trouveras toujours un bus ou un train pour pouvoir t'emmener quelque part. Et même si tu comptes voyager en mode road trip, c'est plutôt facile de trouver un autre voyageur qui a déjà une voiture qui peut t'embarquer. Ou alors tu peux utiliser des bus, par exemple. Donc le fait d'avoir une vécu, c'est loin d'être une obligation en soi. Mais je peux t'assurer que si jamais tu as une voiture, ça va grandement te faciliter la vie et tu vas trouver du travail beaucoup plus facilement. Alors oui certes, les transports en commun peuvent te suffire. Mais je peux te dire, par exemple à Sydney, le réseau n'est pas vraiment top top. Il est même plutôt pourri comparé à une autre grande ville de cette taille. En fait à Sydney, tant que tu habites à côté d'une gare et que tu veux aller vers une autre gare, ça va. Si tu utilises le train, il n'y a pas de soucis. Mais le problème, c'est que le train ne couvre pas toute la ville. Donc voilà, le réseau ferroviaire à Sydney n'est pas super bien développé. Donc la deuxième solution, c'est le bus. Et le bus, c'est une galère à Sydney, c'est n'importe quoi. Bon déjà, ils ne respectent jamais les horaires. Toi tu es là, tu l'attends pour 8h14, il va venir, c'est 8h30. Et en plus, quand tu es dans le bus, tu es obligé de suivre le trajet avec Google Maps parce qu'il n'y a pas le nom des arrêts. C'est super galère à chaque fois. Donc bref, toi par exemple, si tu habites vers le centre-ville et des fois, tu es obligé d'aller travailler à perpète à l'autre bout de Sydney, tu vas perdre des fois 1h, 2h. Moi, le maximum que j'ai eu, c'était 2h. 2h de transport en commun pour aller sur le travail. Du temps perdu en pagaille. Donc voilà, il faut se lever plus tôt et après le travail, tu perds du temps. C'est vraiment pas pratique en fait. Et bien, donc, certains types de jobs, ils requièrent la voiture tout simplement. Par exemple, des fois, c'est des usines ou des entrepôts un peu éloignés du centre. Il n'y a pas de train là-bas. Il y a des bus un peu hasardeux. Donc le patron te demande d'avoir une voiture. C'est beaucoup plus simple. Donc voilà, c'est un peu comme en France. Dès que tu t'éloignes un peu du centre-ville, des grandes villes, c'est la galère un peu. Et dans la campagne, c'est pire. Si tu n'as pas de voiture, tu es obligé de trouver quelqu'un qui a une voiture pour t'emmener. Donc tu es dépendant des autres. Tu n'as pas la liberté de mouvement. Donc si tu n'as pas de chance, tu peux trouver quelqu'un qui au final ne te correspond pas. Donc tu vas peut-être te disputer. Il va te laisser sur un bord de la route, je ne sais pas. En fait, bon, moi, j'ai toujours pensé que la meilleure façon, c'est toujours être indépendant. Toujours ne connaître que sur soi-même. Donc, avoir sa voiture. Aussi, si tu n'as pas de voiture et que tu veux aller en ferme, je vais te donner un conseil. Tu peux aller dans des villes comme Ayr ou Bowen, dans le Nord Queensland. Donc tu peux aller en bus. C'est accessible en bus, c'est la compagnie Greyhound. Et là-bas, tu trouveras des working hostels ou des caravan parks. Donc voilà, il suffit de te présenter. Tu payes un loyer, ils te trouvent un travail. Et ensuite, quand tu vas en travail, il y a des sortes de mini-vans. Il y a des sortes de mini-bus, des vans qui t'amènent tous les jours du working hostel jusqu'à la ferme. Donc ça peut être une solution si tu n'as pas de voiture. Après, il ne faut pas oublier que la voiture, c'est un investissement. Donc elle a un prix. Donc voilà, il faut bien la choisir. Il ne faut pas que ça soit une pompe à fric un peu. Une voiture qui a plein de problèmes, il faut toujours la réparer. Donc voilà, tu auras l'essence à payer, la radio, la registration. Mais bon, quand même pas de panique, en général, les voitures sont quand même moins chères qu'en France. Tu peux te trouver de très bonnes voitures. La marque c'est Holden, c'est les voitures locales australiennes. Tu auras un bon break moteur V6 pour 2000 dollars. 2000 dollars, ça ne fait même pas 1400 euros. Pas cher. Et quand tu fais la registration, c'est comme la carte grise. Mais à part que dedans, tu as l'assurance au tiers inclus. Donc tu n'as pas l'assurance à payer. Au final, même quand tu compares avec la France, ce n'est pas plus cher du tout. Et aussi, l'essence, c'est les moins chères aussi. Et quand tu voyages avec des gens, tu peux leur demander de participer aux frais d'essence. Donc au final, c'est un investissement, mais tu peux l'amortir quand même. Moi, lors de mon voyage, je n'avais pas de voiture. Donc ça m'a fermé pas mal de portes parce que j'avais travaillé un peu comme trafic contrôleur. Et souvent, ils me demandaient d'aller dans d'autres villes aux alentours de Sydney. Du coup, je ne pouvais pas. Ça, c'était ballot. Donc là, dans pas longtemps, je vais retourner en Australie. Personnellement, je vais réfléchir à vraiment en acheter une quand même cette fois-ci. Donc voilà, si toi aussi aujourd'hui, tu te poses des questions, s'il faut que tu achètes une voiture ou pas. Moi, je te conseille vraiment de bien réfléchir à la question. Car ça peut vraiment t'ouvrir beaucoup de portes. Donc déjà, ça va t'éviter toutes les galères que je t'ai citées précédemment. Aussi, quand tu vas travailler pour les bois d'intérim en ville, tu seras appelé en prioritaire. Car voilà, justement, ils vont pouvoir t'envoyer dans des lieux un peu plus éloignés. Et aussi, donc, tu pourras prendre avec toi d'autres intérimaires. Ça aussi, ça aille regarder ça. Et même donc, si tu te vois un ferme, par exemple dans les working hostels, même si tu viens en pleine saison, que tu dis que tu as une voiture, tu auras une grande chance d'être pris quand même. Ils vont te mettre au premier sur la liste d'attente. Car voilà, ils vont savoir que tu as une voiture et tu peux amener d'autres gens au travail aussi. Donc ça, c'est un très bon point. Donc voilà, si tu peux bouger, si là, ça ne te plaît pas, hop, tu prends ta voiture, tu vois le 5 km, tu vas voir ailleurs. Tu dépends de personne. Voilà, si tu as un gros 4x4 ou si tu as un van, quand tu voyages autour du pays, tu n'as pas besoin de payer le logement nulle part. Tu vas... Il y a beaucoup de prix camp en Australie. Tu vois que là, il te suffit de t'arrêter pour une nuit, tu vas d'ordre à ta voiture. Donc là, même si tu as les frais du véhicule, tu économises sur les frais du logement. Ça aussi, c'est à considérer. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de la question de la voiture. Donc moi, je pense que si tu as une voiture en Australie, c'est un gros gros plus pour toi, que ce soit en ville ou dans la campagne. Et c'est un investissement que tu vas vite rentabiliser. Donc voilà, pour moi, ça sera tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner, bien sûr. Je vais sortir d'autres vidéos en rapport avec le Working Holiday pour que tu réussisses au mieux ton année en Australie. See you later.